Europe 1, les pieds dans le plat, tous les jours, 10h30, midi 30, Cyril Hanouna. On va démarrer cette bataille des scoops par Laurent Guimier qui est avec nous et c'est une fierté pour nous de l'avoir sur Europe. C'est vraiment gentil, je vais essayer d'en être digne. Cyril. Oui c'est pour ça. Alors c'est une information qui concerne Régis, on a légèrement défleuré cette information tout à l'heure mais j'ai enquêté un peu plus loin, c'est votre rapport à la technologie. Vous avez Twitter, Facebook, ordinateur portable, tout ça, c'est pas pour vous, y compris le téléphone portable. Et ça pose un problème à Philippe qui parfois a du mal à vous joindre lorsque vous êtes quelque part. Et parfois quand il veut vous joindre chez vous, il appelle chez le voisin. Et le voisin ça tombe bien parce qu'on le connaît, figurez-vous le voisin de Régis, c'est Pierre de Villeneau. Non ! Qui présente le flash tout à l'heure. Pierre de Villeneau c'est le voisin de Régis et il est arrivé de prendre au téléphone Philippe parce qu'il voulait joindre Régis. Alors en fait ça n'est pas le voisin de Régis, c'est le standardiste. Et du coup, alors du coup de fil en aiguille, on est quand même allé voir Pierre pour qu'il nous raconte deux, trois choses. Et il nous a raconté le jour où vous avez reçu en cadeau, Régis, un iPad. On écoute. Un jour, je prends le café chez Régis et il me montre une boîte et me dit, t'as vu on m'a offert ça ? Mais je sais pas si ça sert à quelque chose. Alors il me dit, en fait c'était un iPad. Et là j'ai eu un des plus grands fourrures de ma vie parce qu'il a fait comme dans un sketch, il a commencé à prendre la boîte de l'iPad, à le mettre à son oreille. Allô ? Allô ? T'entends personne ? Et puis voilà, il était en train de, avec sa boîte d'iPad, même pas déballé parce qu'il n'était pas connecté. Il n'avait pas internet, il n'avait absolument rien à faire avec ce cadeau. Eh oui, Pierre de Villeneau qu'on retrouvera tout à l'heure. Bon imitateur ! Très bon imitateur ! Au côté de Wani Moujar, il émite extrêmement bien, c'est vrai Régis, vraiment. Ah oui, oui. Dès que je l'ai rencontré, il m'imitait. C'est bien. Mon iPad est toujours dans sa boîte. Votre iPad, exactement. Allez, donc c'était l'info de Laurent Guimier, on va voir l'info de Valérie Bénigme. Alors moi c'est une info sur Philippe Chevalier. Philippe, on est au début des années 80, vous êtes stagiaire dans une agence de pub et vos idées, toujours audacieuses, sont rarement retenues. Et un jour, il y a une marque de collant qui vous demande de travailler dessus et donc vous prenez votre Polaroid Kodak et vous prenez en photo des femmes, qui sont d'ailleurs des femmes fortes. Et voilà comment naît une passion qui ne va plus vous quitter puisqu'au fil des années, vous continuez à prendre des photos de femmes pendant longtemps, pendant longtemps. Il y a jusqu'à 700, 800 photos, puis une amie, pour des raisons obscures, vous enlève toutes ces photos. Mais vous continuez tout de même et jusqu'à l'apparition du lycra, où là vous vous dites la photo de femmes en pied, ça ne m'intéresse plus. Je vais m'approcher de ce collant qui brille, qui est comme ça fascinant. Et du coup, vous commencez à prendre des photos cette fois-ci, des cuisses, des fesses. Et vous faites ces photos chez vous, sur le canapé dites-vous, ou bien sur la moquette avec des femmes. Et vous, vous faites des photos tout le temps. Oui, c'est ça, j'ai fait ça, c'est une vraie passion. Et qui a commencé, on peut dire, avant le théâtre, c'est une espèce de passion fétichiste. Et j'ai fait des expositions de photos, je suis passé du Polaroid au numérique. Et j'ai fait des expositions. Et malheureusement, je suis un photographe méconnu parce que je vends très très peu de photos. J'ai une question que vous posez, c'est vous qui avez fouetté les fesses de mes mots ? Alors justement, très très bonne question. Mais vos modèles, ce sont qui ? Ce sont des femmes que vous croyez ? C'était des amis, des personnes que je connaissais. C'était très délicat parce qu'au début, quand il y a eu ce qu'on appelait un prospect dans cette agence de pub, il fallait que j'explique à mes amis que j'avais besoin de photographier. Comme je ne choisissais que les femmes un peu fortes, je leur disais, mais elles me disaient, mais je ne suis pas mannequin. Mais c'est justement parce que tu n'es pas mannequin que ça m'intéresse. Parce que l'idée qui sous-tendait tout ça, si je peux dire, c'était de dire que Mme Durand, c'était le concept de la ménagère de moins de 50 ans déjà, plus de 50 ans. Même si vous êtes un petit peu ronde, grâce au collant Truc-Muche, vous allez être très belle et très appétissante. C'était l'idée de base. Allez, l'info de Jean-Luc Lemoyne sur Chevalier Laspalès. Alors ça concerne Régis, et il paraît que Régis déteste l'imprévu, et je vais le prouver avec une anecdote. On connaît tous votre spectacle, c'est vous qui voyez. Et alors que vous terminez la tournée de votre two-man show à Sainte-Maxime dans le Var, vous êtes invité par votre metteur en scène de l'époque, qui nous a livré cette petite anecdote, Sémon Bruxelles, dans sa maison du Luberon, avec toute l'équipe du spectacle. Donc là, c'est la fin de tournée, vous relâchez la pression, vous vous retrouvez tous autour d'un barbecue, l'ambiance est bonne, vous êtes allé monter à cheval dans la journée, et l'ambiance est tellement chaleureuse que Sémon Bruxelles vous propose de rester pour la nuit. Tout le monde se réjouit, sauf un. Et il paraît que c'est vous, Régis Laspalès, vous expliquez qu'il faut que vous rentriez, et que vous ne pouvez pas rester, à la déception de tout le reste de l'équipe, qui est donc obligé de vous raccompagner, puisque vous ne pouvez pas rentrer tout seul. Et quand on vous a demandé pourquoi vous ne pouviez pas rester, vous avez simplement répondu « Bah non, je n'avais pas prévu ». Donc tout le monde est reparti, sauf Philippe, qui avait eu la bonne idée d'amener sa propre voiture. Alors Régis, on vous sent un petit peu mal sur cette affaire. J'ai l'impression qu'il y a un autre dossier. Oui, j'ai dû préférer aller dans un bon hôtel, même si la maison de notre amie était superbe. Non, c'est vrai, oui, je n'ai pas dû me sentir à l'aise pour rester la nuit, mais peut-être parce que je trouvais l'endroit un petit peu désert aussi. Ah d'accord. Vous êtes un peu craintif ? Ah oui, je n'aime pas trop les maisons isolées. Ah d'accord. Je crois que ça a dû jouer quand même. Je peux raconter une autre anecdote qui corrobore un petit peu ce que vient de dire Régis. Un jour, on tourne en Suisse, on joue en Suisse, et on va dans un hôtel, une espèce de motel, dans un endroit un peu désertique, effectivement. Et Régis n'aime pas ça. Il n'aime pas être directement dans la nature, au cas où il y aurait un loup-garou qui viendrait. En fait, ces loups-garous cherchent tout le temps Régis Lasparais. Ah bah évidemment, bah oui. Et alors, donc on passe la nuit, bon moi je dors très bien, comme là. Et Régis me dit, oh là, c'est ce truc, il y a une drôle d'ambiance ici, ça ne va pas du tout. Bon, on rentre à Paris, tout va bien. J'avais des mauvaises ondes. Il disait qu'il y avait des mauvaises ondes. Et huit jours après, on apprend qu'à cet endroit-là, il y a eu le massacre des histoires du Temple du Soleil, de la secte. Non, c'est fou. Donc il avait une espèce de préscience, d'intuition, voilà, qui lui... C'est dingue. Ouais, 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 il vaut mieux se barrer. Non, mais... J'adore, mais j'y suis l'exemple. Il vaut mieux dormir chez soi, dans son lit. Je suis content, en tout cas Régis, parce que vous venez souvent me voir, que ce soit à la radio ou à la télé, donc c'est que ça va, c'est qu'il y a de bonnes ondes. Ah oui, bah là, évidemment. Bon, je suis content. Et bah voilà, on avait donc les trois infos sur Philippe Chevalier et Régis Lasparais. Est-ce qu'elle est la meilleure pour vous, Pierre Belmar ? Elles sont toutes excellentes, là, parce que vraiment, c'est difficile. Ils travaillent de plus en plus. Oui, oui, c'est difficile, donc c'est... Je pense que quand même, Guimier, la première, c'est celle que j'ai pu remarquer. Et bien c'est Laurent Guimier. Et Pierre de Villeneuve. Et Pierre de Villeneuve. Je vous remercie. Europe 1, les pieds dans le plat, tous les jours, 10h30, midi 30, Cyril Hanouna.